Rose, pour toi, c'est quoi le bonheur ? Le bonheur pour moi, je trouve, c'est quelque chose de difficile à expliquer. Et on peut toujours prendre une définition du dictionnaire. Mais je pense que c'est préférable pour moi de donner une définition qui m'est personnelle. Et je la rapprocherai d'une expérience que j'ai eue quand j'étais au-dessus d'une colline. Quand j'habitais Besançon, j'avais l'habitude d'aller me promener dans un endroit qui était désert. Et je montais juste au-dessus de la colline et je passais des heures toute seule. Et puis un jour, j'étais là, j'étais partie pour la journée. Et j'ai eu le sentiment que c'était une sorte de communion. Il faisait très beau. Il y avait très peu de bruit, que les bruits de la nature. Et je me suis trouvée comme en osmose avec tout ce qu'il y avait autour de moi. Et j'ai eu l'impression à ce moment-là que tout se dissolvait. Je faisais partie d'une sorte de tout. Et c'était très profond, mais très fugace aussi. Et quand ça s'est arrêté, j'aurais aimé retrouver ce moment-là. J'ai pensé que c'était certainement un moment que les êtres spirituels cherchaient. Et du coup, j'essaie de le retrouver dans des choses quotidiennes. Un peu comme trouver ma place dans le travail, dans la vie familiale, dans la vie de tous les jours. Trouver ma place comme un morceau, un petit morceau de puzzle dans un grand tour, dans un immense puzzle. Pour que tout le monde trouve sa place. Et c'est ce que j'essaie de faire. Voilà pour moi le bonheur. Merci Rose.